Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du risque en immobilier. Comment gérer le risque comme un professionnel ? Si vous n'aimez pas prendre de risque, ça tombe bien, car je vais vous expliquer comment on fait pour ne pas prendre de risque. L'immobilier, on pense souvent que c'est risqué, mais en fait, la plupart des gens, ils ont une définition complètement à côté de la plaque de ce que c'est un risque. Donc, on va définir ce que c'est et vous allez comprendre que quand on sait ce qu'est un risque, on ne court plus de risque. Voilà, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, le risque, c'est quoi déjà ? Il faut comprendre une chose, un risque, c'est un aléa, c'est-à-dire une probabilité que quelque chose se produise. Voilà, par exemple, si tu joues au loto, tu as une chance sur 14 millions de gagner. Voilà, donc ton risque, c'est une chance sur 14 millions si tu joues au loto. Si tu traverses la rue, alors ça, je n'ai pas le chiffre officiel, peut-être que tu as une chance sur un million de te faire écraser. Donc, tu cours un risque. En immobilier, la plupart des gens se disent, oui, il y a des risques. Le risque, le risque qu'on ne me paye pas, le risque de ne pas faire une bonne affaire, le risque que le marché immobilier s'effondre, des tonnes de risques. Et vous savez, aujourd'hui, on est dans une société où on n'accepte plus le risque. Et j'ai envie de vous dire que ça tombe bien parce que quand on s'est un peu compté, on peut faire en sorte que le risque disparaisse. Et surtout en immobilier. Pourquoi moi j'adore l'immobilier ? C'est parce qu'en fait, l'immobilier, c'est juste des mathématiques. C'est-à-dire que tout est prévisible, tout est calculable à l'avance. Par exemple, quand vous achetez un bien immobilier, il y a un prix de marché. Si vous vous renseignez bien, vous pouvez savoir combien ça coûte en moyenne. Vous avez pareil un prix de marché pour la location. Un T2 de 40 m² à Lyon, il vaut tel prix en moyenne. Donc vous avez les informations à l'avance, avant même d'avoir acheté, avant même d'avoir loué. Donc un risque, comment on le gère ? En fait, on le définit et on l'encadre. Donc vous, vous pensez que votre risque peut-être c'est de ne pas être payé ou de payer trop cher votre bien immobilier et ainsi de suite. Donc vous définissez les risques que vous pouvez encourir et vous allez les encadrer. Ok, j'ai peur de ne pas être payé. Qu'est-ce que je peux faire pour encadrer ce risque ? Exemple, je vais augmenter les niveaux de prestation de mon appartement de manière à avoir de nombreux locataires qui veulent venir dans mon appartement et à pouvoir choisir le locataire qui me semble être le plus à même de payer le loyer et de ne pas me faire courir des risques. Donc vous devez avoir une capacité à vous projeter entre guillemets et à comprendre en fait ce qu'est un aléa et comment ça va se produire. Voilà. Les risques, il faut les encadrer avant qu'ils ne se matérialisent. Ce qui est un peu délicat, ça revient un petit peu à la vidéo que j'ai faite sur l'anticipation, vous pouvez aller la regarder. C'est qu'on ne veut pas travailler pour rien. Quand on encadre un risque, on travaille pour rien parce que par définition, le risque ne s'est pas encore produit. Donc tu as un risque que par exemple le gain ne te paye pas, donc tu vas mettre en place des mesures pour que la personne te paye, quoi qu'il arrive. Et donc tu travailles pour rien puisque si tu travailles bien, le risque ne va pas se produire. Et si tu ne travailles pas, tu vas avoir un risque qui va se produire et tu vas devoir malheureusement régler le souci. Donc gérer le risque entre guillemets, c'est travailler pour rien entre guillemets de manière à ce que rien ne se produise. Et du coup, des fois, c'est assez difficile de savoir si c'était intéressant de mettre en place toutes ces mesures de protection à l'avance. Donc nous, on doit être en mesure de bien définir quels sont les risques qu'on court et quelles sont les contre-mesures qu'on va adopter. On n'est pas obligé d'adopter toutes les contre-mesures. Par exemple, si vous avez un risque d'impayer, la meilleure solution qui est garantie à 100%, c'est de prendre une assurance contre ce risque. Vous allez payer 2% de plus, donc vous payez 2% de ce que vous recevez en loyer tous les mois à une assurance et elle va vous garantir contre le risque. Mais cette assurance, elle va vous imposer des règles. Par exemple, elle va vous imposer d'avoir des locataires qui gagnent 3 fois le montant du loyer. Et peut-être que ça, ça va vous empêcher de fixer des loyers très élevés parce que peut-être que dans votre ville, très bien, je vous dis un chiffre au hasard, mais un T2 meublé, il pourrait se louer à 750 euros. Voilà. Par exemple, à Marseille, aujourd'hui, un T2 meublé peut se louer 750 euros. Sauf que 750 euros fois 3, ça fait une somme qui n'est pas du tout représentative du revenu moyen d'un Marseillais. Donc, c'est assez difficile de trouver des locataires qui vont payer ce prix-là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On doit baisser nos standards. Donc, toi, au lieu de prendre 750, tu vas prendre 650 pour avoir ton assurance. Tu n'as plus de risque. Mais c'est quoi le plus gros risque ? De prendre le risque, entre guillemets, d'avoir un impayé et de gagner 100 euros de plus tous les mois ou de baisser ton loyer, d'avoir moins de cash-flow éventuellement ou pas de cash-flow et d'être rassuré sur le fait de recevoir ton loyer tous les mois. Moi, en tant qu'investisseur, je préfère par exemple courir le risque d'avoir un impayé et d'avoir un niveau de loyer plus élevé. C'est mon aversion au risque à moi. Je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Comment j'encadre ce risque ? En achetant plusieurs biens immobiliers de manière à avoir plusieurs locataires. Donc, si tu en as plusieurs, tu cours moins de risque, entre guillemets, puisqu'ils ne vont pas tous s'arrêter de payer de manière simultanée. Je choisis aussi mes locataires correctement. Je fais des logements qui sont bien rénovés, qui sont bien situés, ainsi de suite. Je les achète au bon prix de manière à ce que j'ai peu de mensualité et que je puisse du coup avoir un cash-flow suffisant qui va me permettre d'entretenir les biens et ainsi de suite. On en a beaucoup parlé sur la chaîne, donc je ne vais pas revenir dessus. Et du coup, je gère le risque comme ça. Je l'encadre. Et donc, ce qui peut paraître risqué pour la plupart des gens, pour moi, ne l'est pas parce que j'ai toute une série de contre-mesures qui vont être mises en place. Donc, pourquoi je vous parle de cette histoire de risque ? Parce qu'en fait, la plupart des gens ne se lancent pas en immobilier parce qu'ils ont peur du risque. Moi, on m'a souvent dit, je l'ai souvent entendu, et je ne le comprenais pas d'ailleurs, à vrai dire, mais maintenant, je l'ai compris. Les gens que je connais ou que j'ai revus après des années, on ne s'était pas vus et puis entre-temps, ils ont appris ce que j'ai pu faire en immobilier, ainsi de suite. Ils me disaient, mais Romain, tu as eu le courage, pour rester poli, de faire ça. Pour moi, c'était juste normal. Je voulais avoir des revenus supplémentaires, je voulais mon indépendance, ainsi de suite. Et eux, ils parlent en termes de courage parce qu'ils ont peur, ils ont peur du risque. Mais la peur, il faut bien comprendre. Souvent, la peur, elle est assez irrationnelle, ou elle est rationnelle dans le sens où, comme tu n'es pas informé de comment gérer la situation, tu as peur de la situation. Mais si tu sais gérer le risque, tu n'as pas de raison d'avoir peur de la situation. Donc, vous devez passer un temps important pour définir les risques que vous encourrez. Quand vous allez définir vos risques correctement, vous allez pouvoir foncer, vous allez pouvoir être plus proche de la limite. Moi, j'ai très souvent été sur le fil du rasoir. Ça, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre Radio Patron. Alors ça, ce n'était pas quelque chose qui était forcément volontaire, mais ça faisait partie du jeu, on va dire. Et je n'avais peut-être pas bien géré le risque, à vrai dire. J'avais eu notamment un refus bancaire pendant un moment et j'ai dû emprunter 40 000 euros sous forme de pré-travaux pour pouvoir acheter un bien immobilier. Donc, c'était un prêt travaux, mais non affecté. Je pouvais en faire ce que je voulais. Et donc, là, j'ai été un petit peu en risque parce que j'ai pris ce prêt-là. Je me suis démuni de beaucoup de ma trésorerie et il y avait un risque parce que je n'avais pas encadré correctement mon processus de financement parce que j'avais été flemmard. C'est-à-dire que quand la banque m'a dit « Oui, il n'y a pas de souci, M. Caillé, on va vous financer ce bien-là », je les ai écoutés et au final, ils ne m'ont pas financé. Je me suis retrouvé totalement hors délai à être en difficulté à ne pas trouver l'argent et à courir un risque de payer une pénalité ou de ne pas faire cet investissement immobilier. Donc, vous voyez, on définit les choses, on les encadre, on prend des contre-mesures. Ça nous permet de tenter des choses « plus risquées », entre guillemets, mais ça n'est pas plus risqué parce que vous vous encadrez. Donc, vous allez aller vers plus gros parce que vous êtes en capacité d'encadrer le risque. Et ça, je le dis souvent, pour pouvoir encadrer quelque chose, vous devez augmenter votre niveau de connaissance. C'est toujours, toujours, toujours pareil. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous vous intéressez à l'immobilier, en fait, soit vous voyez plein de risques et vous ne savez pas comment les encadrer, donc vous êtes apeuré, vous n'avancez pas ou soit vous ne voyez pas les risques et vous avancez un peu comme des têtes brûlées vers le mur sans savoir. Et en fait, c'est quand vous vous prenez le mur que vous revenez en disant « mince, j'aurais dû faire ça différemment, ainsi de suite » et notamment, j'aurais dû me former. Alors, la chance que la plupart des gens ont, c'est qu'ils vont prendre le mur sur un bien immobilier. Donc, ça va, tu peux t'en relever. Mais le gars qui achète 3-4 biens immobiliers et qui fait ça n'importe comment parce qu'il a juste vu quelques vidéos sur YouTube, il n'a pas pris le temps de se former de manière complète, quand il se prend le mur, lui, il se le prend vraiment très sévèrement. Et on a régulièrement des histoires de gens qui se prennent le mur comme il faut. Alors que l'immobilier, je l'ai dit, ce ne sont que des mathématiques. Il n'y a rien de plus facile qu'encadrer le risque en immobilier. Ce n'est pas un jeu de hasard. Vous savez combien vaut le bien, combien il peut rapporter, comment on traite la fiscalité, comment on fait les travaux, comment on gère le locataire pour avoir les bons locataires et ainsi de suite. Vous savez ou vous ne savez pas. Et si vous ne savez pas, c'est le moment de vous former. Regardez en description, il y a un pack de formation pour l'immobilier, plus de 7 heures de vidéo. Ça va arriver semaine après, jour après jour, non, jour après jour, dans votre boîte mail. Donc, je vous laisse regarder tout ça et on se dit à très vite. Ciao tout le monde. Merci.